bonjour dans cette présentation on va aborder le système binaire qui est la manière dont les ordinateurs font des calculs et représentent les informations que ce soit les textes les images les nombres les vidéos les sons etc alors vous êtes habitué à compter avec des chiffres de 0 à 9 c'est à dire dans le système décimal mais il est parfaitement usageable que au lieu d'avoir 10 doigts on en ait 8 et dans ce cas là on aurait peut-être plutôt utilisé un système avec 8 chiffres de 0 à 7 auquel cas on aurait compté en octales et dans le cas des ordinateurs on va voir que le système utilisé est plutôt un système binaire on n'a que deux chiffres 0 et 1 alors dans tous les cas ces systèmes de numération ou ces systèmes de représentation des nombres sont des systèmes dits positionnels c'est à dire que la valeur d'un chiffre dans un nombre dépend de sa position s'il est à droite il correspond aux unités ensuite il va correspondre aux dizaines 3 pour 30 et le 1 qui est en troisième position à partir de la droite va correspondre à 100 alors nous comptons avec 10 chiffres de 0 à 9 mais il est également impossible de compter avec moi par exemple si on avait huit chiffres de 0 à 7 0 1 2 3 4 5 6 7 10 donc la valeur de 10 en base 8 est égale à la valeur de 8 en base 10 donc si on était comme donald avec 8 doigts et bien on compterait en octales plutôt qu'en décimales et puis si on continue en base 5 0 1 2 3 4 10 puisque 5 n'existe pas donc la valeur de 10 en base 5 vaut 5 en base 10 et si on continue avec la base binaire et bien la valeur de 10 en base 2 vaut 2 en base 10 ce que l'on voit aussi dans ce tableau c'est que 100 en base 2 ou en binaire correspond à 4 en base 10 ou en décimales c'est à dire à 2 puissance 2 que 1000 correspond à 8 soit 2 puissance 3 et que de la même manière 10 000 en binaire va correspondre à 2 puissance 4 en décimales 100 000 à 2 puissance 5 etc donc on voit que la valeur d'un bit en binaire correspond à la puissance de 2 de sa position si on compte cette position depuis la droite et en commençant à 0 2 puissance 0 pour le premier chiffre les unités 2 puissance 1 2 puissance 2 2 puissance 3 etc alors pourquoi est ce que les ordinateurs privilégient l'utilisation du système binaire en fait c'est pas forcé on peut très bien faire des calculs en décimales et c'est ce qu'a montré blesse pascal en 1642 quand il a développé ou inventé la pascaline pour faire des additions mais en électronique il est quand même beaucoup plus facile de savoir si un système ou un circuit est ouvert ou fermé allumé ou état c'est à dire avec deux états 0 ou 1 pour faire les calculs et par ailleurs on a d'autres arguments dont la logique boolean qui est particulièrement efficace pour le raisonnement alors on peut croire que cette idée est assez récente mais en fait pas tant que ça puisque dès 1779 leibniz considérait que la numération binaire était bien mieux adaptée aux calculs que la numérisation décimale alors ça vous pourrez le voir dans un article qui était écrit parif sera et dont l'adresse est indiquée ici en résumé les ordinateurs utilisent le système binaire pour représenter l'information et faire les calculs c0 et c1 on les appelle des bits c'est l'abréviation de binary digit ils sont souvent regroupés par 8 dans ce que l'on appelle des octets ou des bytes en anglais et ces octets ou ces bytes permettent de représenter des nombres entre 0 et 255 et aussi les caractères de l'alphabet donc les principaux systèmes de numération c'est toujours le décimal le nôtre avec les dix chiffres on a le binaire pour les ordinateurs et ce qu'on utilise très fréquemment dans les programmes c'est le système hexadécimal qui comprend 16 chiffres de 0 à 9 auquel on ajoute ABCDEF cette base hexadécimale ou base 16 elle permet de représenter 256 valeurs donc un octet sur deux caractères de 00 f à ff et vous verrez qu'on l'utilise souvent par exemple pour coder les couleurs et je terminerai cette vidéo par une petite blague qui fait rire les informaticiens mais pas forcément tout le monde allez à plus